Soucieux du respect de l'environnement, les magasins Pôle ont fait de la réduction et du tri des déchets une priorité. On vous explique tout. En laboratoire, chacun dispose de trois poubelles. Stéphane travaille en plonge, Mélanie au fournil et Irène en laboratoire. Dans la poubelle jaune, nous jetons tous les emballages à recycler, ceux qui sont en plastique, mais aussi le carton, le papier et le métal. Tous les emballages destinés au recyclage doivent être vides, sans liquide ni résidus alimentaires. Sinon, ils vont dans la poubelle noire. Les grands cartons sont pliés et attachés ensemble. Dans le sac transparent, nous mettons les biodéchets, ce sont en fait tous les déchets alimentaires. Nous jetons les restes de matières premières alimentaires. Et également les produits en vendu qui ne sont pas donnés aux associations, ni commercialisés, en panier « too good to go ». Mais attention, jamais d'emballage dans le sac transparent. Enfin, dans la poubelle noire, nous jetons les emballages non recyclables. Et tout le reste. A la fin, nous portons tous ces déchets dans le local à poubelle. Lorsque mon repas est servi sur plateau, je participe au tri des déchets. Soit j'effectue moi-même le tri de mon plateau, mes emballages vides dans la poubelle jaune pour le recyclage. Le reste dans la poubelle noire. Soit je dépose mon plateau sur le chariot prévu. Bertrand est client chez Paul. Lorsque je déjeune dans un restaurant Paul, je ne m'occupe pas du tri qui est effectué en plonge. En plonge, je récupère les plateaux venant du restaurant. Et j'effectue le tri, comme en fabrication. Et n'oubliez pas qu'avant de trier les déchets, nous devons essayer d'en produire moins. Sous-titrage Société Radio-Canada